Salut à tous, c'est Amok. Donc on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un nouveau jeu, Firefall, qui vient de sortir en gratuit sur Steam. Donc un mélange de MMO et de FPS, assez sympathique, plutôt joli. Certains décors, dessins on va dire, me font penser un petit peu à Borderland, notamment vous voyez le flingue, je trouve ça fait un petit peu bande dessinée. Et donc on va faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'aspect du jeu, les mécanismes, qui sont assez simples finalement. Voilà, une première petite chose sympathique je trouve, c'est ces espèces d'ailes volantes, deltaplanes, qui permettent donc de se rendre d'une destination à une autre. Alors moi je vais pas aller bien loin, parce que je vais aller prendre, là j'ai plus de mission, donc je vais aller prendre une petite mission dans la base de base. Hop là, voilà. Donc là vous avez, voilà, un point de contrôle pour vous fournir en mission. Tant en temps vous avez des PNJ, il y a une mission aussi principale. Allez, on va prendre la première, je sais pas ce que c'est. Peut-être m'aider, bien sûr que je peux t'aider mon gars. Bonjour, mon nom est Artur. Je suis l'un des deux mécaniques ici à Thumbtum. Mais en fait, l'autre mécanique est lousi, donc je suis l'un des mécaniques ici. En tout cas, j'ai besoin d'aide en trouver des parts de Thumbtum. Suivez par mon office, ok ? On va aller là, merci. Un Thumper. Un Thumper, ce sont des espèces de machines qui creusent dans le sol, là. Hop ! Tiens, une petite roulette, là, un petit coup de roulette. Allez, hop, on lance la roulette. Ça, ce sont donc dans les missions. Ça vous fait gagner des petits jetons. Et vous pouvez jouer à la roulette. Ça vous permet, voilà, de gagner des petits bonus. Rampes de planeur, usage unique, point. Ok, très bien. Impeccable. Vous avez donc un système de craft. Donc vous allez pouvoir récupérer des marchandises en faisant exploser certains trucs de minerais que vous trouvez sur la map. Et vous avez aussi la possibilité, lorsque vous avez, par exemple, là, vous voyez, j'ai une arme, celle-ci. Hop, je fais recycler. Confirmer. Hop, pom. Voilà. Ça me donne différents éléments qui vont me permettre de faire du craft. Donc, le craft, on peut faire un peu différents objets, hein. Il n'y a pas vraiment de compétences, quoi qu'ils appellent ça, des compétences aussi. C'est en bas à gauche, vous voyez les petits ronds, là. J'en ai quatre d'équipés. C'est plus des objets technologiques que vous allez pouvoir changer au fur et à mesure. Vous allez en trouver de différents niveaux, de différentes puissances qui sont débloquées et que vous pouvez utiliser selon votre niveau. On va retourner dans le garage parce que je vais m'équiper de cette arme-là. Hop là, voilà, puisque j'ai essayé le fusil à pompe, mais ça ne m'a pas plu du tout. Donc, hop, on recycle. Ça aussi. Et voilà. Je préfère ça en seconde arme. Donc, moi, j'ai choisi, il y a plusieurs classes de personnages. Vous pouvez choisir de changer de classe de personnages en cours. Donc, vous avez l'assaut, le biotech, l'ingénieur et le récon. Moi, j'ai choisi le récon. Après, il y a des spécialités, mais j'ai l'impression que c'est payante. Alors, à voir, peut-être qu'on peut les débloquer en gratuit. Et il y a le Drennos aussi, pardon. Donc, deux classes un peu d'assaut. Par exemple, Drennos. Voilà, là, là, le gros tir. Donc, hop, hop, hop. Bien sûr, à chaque fois, vous allez recommencer au niveau zéro. Donc, vous voyez, il faudrait que je débloque les compétences. Voilà, donc, on est parti. Hop, alors vous avez du craft aussi. C'est quelle machine déjà pour le craft ? Bon, ce n'est pas très important, mais vous découvrirez ça si vous voulez tester le jeu par vous-même. Donc, voilà, avec les différentes ressources que vous allez trouver, vous allez pouvoir faire différents objets constructifs dans le jeu. C'est assez simple parce qu'il n'y a pas vraiment à creuser ou à couper du bois pendant des heures pour récupérer. Donc, ça permet d'avoir un système assez fluide. Alors, petite chose aussi très sympathique. C'est, voilà, j'ai un jetpack dans le dos. Je peux passer à la troisième personne si je préfère jouer comme ça. Ça, c'est pas mal. Alors, où est-ce qu'il est ? Rencontrer Arthur le mécan. Alors, il faut que j'aille voir le mécanicien parce qu'apparemment, il y en avait un des deux qui était nul. Et ensuite, il va falloir sans doute que je récupère des pièces si j'ai bien compris la mission. Il est juste là, le petit. Hop. On va voir ce qu'il a à nous dire. Bienvenue à vous. Je suis Arthur. En tout cas, les pièces détachées. Les pièces détachées, les pièces détachées. Je veux toujours trouver des pièces écrasées. C'est pas facile de faire des pièces écrasées. C'est pas facile de faire des pièces écrasées. Avec le Lord qui prendra toutes les ressources. Donc, on trouve les pièces. Donc, voilà. Ce sont des... On va dire des quêtes que tout le monde peut faire en direct en allant sur ce point-là. Qui est, les trois quarts du temps, c'est justement de protéger des Thumpers ou des trucs comme ça qui sont attaqués par des créatures. Nous, on va aller faire notre mission. Notre mission qui est où d'ailleurs ? Récupérer les pièces. C'est là ? Tableau d'affichage. Non, c'est pas là. Je ne sais pas du tout où c'est. Qu'est-ce que c'est que c'est Binz ? Hum-hum. Recyclé, pièces mis-vastiers sont là-bas. Elles sont habituées. C'est assez loin quand même, presque un kilomètre. Alors, vous voyez, le truc permet quand même de se déplacer assez haut. Il n'y a pas une aile volante là ? Non, elle était là-haut. Donc, il y a un cycle jour-nuit aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc, en bas, vous avez la barre de point de vie à gauche en vert là. Là, la barre bleue qui est juste à côté. C'est pour, vous l'avez deviné, donc le jetpack. Et en bas à droite sont les munitions. J'ai des ronds aussi juste au-dessus des munitions. Ce sont de l'équipement que je peux mettre. Je peux aller dans mon inventaire là. Par exemple, grenade à commotion. Hop, on va les mettre là. Donc, j'ai choisi mes raccourcis. Ça, ce sont les détonateurs sonics. C'est ce qui vous permet donc de faire sauter les... Putain, je n'ai pas de soin du tout, par contre. Mais tant pis. Je ne sais pas comment j'ai récupéré des caisses là. Je n'arrive pas à les ouvrir. On verra plus tard. Ce n'est pas très important. Donc là, vous voyez par exemple, il y a l'air d'avoir un événement là. C'est quoi ça ? Bandit blessé. Aborder avec prudence. Oh putain ! Vous voyez, le système de combat, il faut vraiment viser. Et moi, comme je suis réconne... Ah là, je suis coincé dans les rochers. Aux... Until... Aux... C'est comme ça ? C'est comme ça que je fais ça par vu une씬ère ? Oh.. Oh putain. Oh putain mais ils m'ont mis hyper mal Là vous voyez j'ai fait pas plus de mes compétences Là entre parenthèses c'est un double de moi Oh je suis mort Alors quand vous mourrez c'est au pérotra de voir On peut appeler à de l'aide Donc s'il y a un autre joueur à côté il peut vous relever Et sinon vous allez repop à la base à côté Après un certain temps Et j'ai pas eu l'impression J'appuie sur R Hop je reviens A la base où j'étais On va y retourner quand même Faire attention un peu plus Je vais vous montrer ça Non ça c'est le garage Et où est-ce que c'est le craft Il y en a peut-être pas ici On garde le battlefield Non il y en a pas ici Un petit robot comme ça aussi Voilà pour fabriquer des objets On va aller voir là ce truc là Moi ça m'intrigue Tiens on va se mettre un peu en hauteur Si on peut Ah non Ok c'est un peu loupé là Où est-ce qu'il était là Il était pas dans le coin là Ah si il était là bas là Par contre ce qu'on va faire Alors là on commence au niveau 10 Là ça commence à des élus Au début c'était assez facile Mais là c'est assez costaud quoi Le jeu en groupe C'est pas ballot Apparemment il y a des trucs à récupérer D'autres ennemis encore Ok là ils sont tous morts Hey allez allez à cette location Avant que quelqu'un d'autre Passe tous les bonnes parts Les pièces mécaniques c'est quoi les objectifs D'accord donc il semblerait Qu'il faut tuer un certain nombre De bandits là Pour récupérer les pièces mécaniques Qui sont dessus Ok c'est mal hein Oh bah il a disparu là Bon bah apparemment on a dû louper l'événement Allez on va repartir Donc ouais ça c'était un événement Caisse de raccord De l'accord volé Donc moi on va repartir sur ma quête Hop là Qui a l'air d'être ici Voilà C'était bien simple ça Ah il y en a 5 A récupérer Recycle pièces mécaniques Donc ce jeu de pack je trouve ça assez génial Pour se déplacer Pour Voilà là c'est assez fun Comme ça on n'est pas emmerdé par le décor là Comme dans certains jeux Notamment les MMO Ou des fois il faut faire le tour de la montagne Pour aller à un point Là hop On peut Se déplacer Un peu partout rapidement Alors je ne sais pas si toutes les classes là Exactement longs Exactement Je pense Vous voyez au niveau des graphismes C'est quand même plutôt sympathique Donc ça c'est ce que je vous disais Voilà Ce sont des Des gisements que vous pouvez trouver pour récupérer Alors pour l'instant on ne récupère que du fer Donc il faut Hop Poser Donc il n'y a pas besoin d'avoir un piège pour creuser Là c'est plus moderne Et hop On a récupéré un peu de fer Alors on continue vers notre quête Bon après ça reste assez basique Dans le système Au niveau MMO C'est un MMO Donc automatiquement Il n'y a pas non plus Oula Il y a du vilain là Je ne sais pas si c'est un événement ça Ou si On va regarder sur la main Pour le voir Ah bah voilà On est en plein sur un événement Donc on va y reparticiper Oula Putain Alors les événements en général c'est Affaire à plusieurs Je ne sais pas ce qu'il faut faire d'ailleurs Exactement Il a disparu Je suis arrivé trop tard Si vous ne partissez pas assez longtemps à l'événement Vous arrivez trop tard Mais ça ne vous compte pas les points d'expérience de mission Donc j'ai dû y arriver un peu tard Donc il y a pas mal de bêtes qui ressemblent aussi je trouve à Comme dans Starship Trooper Alors je crois qu'on en trouve là Vous voyez ces espèces de trucs là Ça ressemble beaucoup aux arachnids là de Starship Trooper je trouve Il y en a beaucoup au début notamment J'ai changé d'armes Alors on a une deuxième arme Une espèce de petit pistolet mitrailleur Bah de pistolet mitrailleur Une petite mitraillette Hop ça on récupère des munes Impeccable Vous voyez il y a des graphismes là quand même Qui sont plutôt Oula c'est pas ça Il y a pas beaucoup de bestioles errantes C'est souvent en rapport avec vos quêtes Les bestioles pop Où les quêtes des fois Voilà vous croisez d'autres joueurs Qui sont en train de faire des quêtes à tel endroit Et donc il y a des bestioles qui pop Vous allez un peu aider Je vais prendre une mécanique Ok Faut que je récupère tout là je suppose Je veux dire que ça ne soit pas protégé Alors il y a des véhicules aussi Mais alors je n'ai pas encore Je pense que je n'ai pas encore le niveau J'ai vu que je pouvais en fabriquer un Mais je n'ai pas ce qu'il faut C'est ça C'est ce genre de truc là On ne peut pas monter dedans Mais il y a apparemment Pas mal de possibilités Au niveau Niveau véhicule Je pense qu'au fur et à mesure des niveaux On développe ça Et on doit pouvoir s'équiper de différentes choses Alors chargement De l'objet suivant Donc pour voir où est la suite de la quête Il faut simplement que je le ramène Prociquer des pièces mécaniques Putain faut que je retourne Donc là bon voilà C'est une mission plutôt tranquille On va voir qu'il y a des Il y a des coins Là il y a une grotte par exemple Là je ne sais pas ce que c'est On va aller voir Jeter un oeil Rien à voir avec la quête Mais Toujours sympa au niveau des décors Donc voilà Il n'y a sans doute rien dedans Parce qu'on n'a pas la quête Qui est en rapport Avec Petite variante Ah bah il y a une 5-8 sac en plus Non Pour pas On puisse tomber là Ouais Ça serait joli Oh là C'est joli Allez On retourne Faire gaffe Si on tombe de trop haut Sans se ralentir avec le jetpack On peut se faire des dégâts Donc si on regarde la map aussi Donc là vous avez la map Mais après il y a la map du monde Voilà Qui va sans doute s'étendre Au fur et à mesure du jeu Le jeu est relativement récent Donc Pour l'instant Voilà J'ai fait 3 zones là Différentes Là j'en suis au 3ème Dump 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 Qui est à niveau 10-13 D'ailleurs je vois qu'il y en a un autre Là-bas Qui est 10-13 aussi Donc vous allez trouver Des missions Plus en rapport Avec Votre Niveau Il y a pas mal de missions Donc Par contre vous les prenez Une par une les missions Ce qui est pas mal Vous savez vite Comme dans certains MMO Je me souviens d'avoir 10 000 quêtes Des fois on savait même plus Sur quelles quêtes On était en train de faire Tellement il y en avait Donc là au moins On fait des trucs Un par un Là il y a un petit truc De minerai On va les faire sauter Il faudra que je refabrique Des Des trucs explosifs Non Je vais pas rester à côté non plus Parce qu'on s'en prend plein La gueule Sinon Hop là Je vois qu'il y en a un Donc là Ce qui est pris N'est plus à prendre Voilà A niveau minerai de fer Je crois que je suis gavé C'est pas ça Qui va me manquer On va essayer d'aller Se fabriquer aussi Des Caisse de soins Parce que j'en ai pas Et c'est vrai que Ça peut être sympathique Quand même Allez On y est presque 127 mètres Hop Je pense que c'est un jeu Qui peut être sympathique Aussi en groupe Donc il y a des Des petites instances Genre j'en ai fait Une Une première Hop Faut que je place Les débris Oula Il y a pas un ordre Dans le truc Hein ? Pourquoi elle a explosé Non Je crois qu'on tire dessus Là Fuyons Ils sont gavés Les charognes Mettons-nous à l'abri Comme un gros fourbus Que l'on est On fait bien gaffe Parce qu'il y en a quand même Beaucoup Et la vie descend Très vite Merde Il y a C'est un petit Objet bonus C'est un petit Objet Un peu Bébête Les guillas Sont pas Super malins Ok Donc ensuite Faut que j'aille où Changement de l'objectif Ok Faut que j'attende La suite Faut que j'ai Facile les pièces mécaniques C'est un peu Je vais vous dire Ce n'est pas mon frère Juste parce que Il est depuis trois minutes Avant de la maison Il pense qu'il est le boss Je vais vous dire C'est un peu Il n'est pas Oula ! Non mais... Alors où est-ce qu'il faut que j'aille là ? Rassurer les pièces mécaniques... On a plutôt l'air là-bas... On a là, on a là... On a là... Oh ! Oh ! Il bruit... Il bruit... Tu sais le bruit maintenant ! Non pas de temps ! ... Semblera que j'ai du bandit là... Oula ! Passeaux ! On va descendre ça, là déjà, là. Ouais, c'est une foule. Ça ne gêne pas. En fait, je me dédouble. Il m'en met plein, la tronche. C'est ignoble, hein. J'ai pas de kit de soin, en plus, là. Ah, qu'asseaux ! Non, je suis mort. Putain. Ils sont costauds, hein. Donc, c'est assez hard, hein, ce lot, hein, à partir de ce niveau-là. Jusqu'au niveau 10, c'est assez easy. On se balade sans faire trop attention. Mais après, à partir de là, ça commence vraiment à être dur, hein. Je trouve. Alors, peut-être bien, effectivement, que j'ai pas l'équipement top. Ça, c'est possible aussi. Après, voilà, j'ai pris ce que j'ai trouvé un peu au fur et à mesure. Allez, on va se poser par là. Hop là. Alors, faut que j'en tue encore. Quatre, un chaque, apparemment. Un de moins, là. Qu'est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs ? Non, c'est pas ce type-là qu'il faut que je tue. Voilà. Recycler les pièces mécaniques. J'ai pas encore fini de recycler tout. Il monte un dérompu, les gars. Voilà. Pas d'autres caparaces. Non, ça a l'air d'être bon. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Qui traînait dans le coin. Émerveux à grogner. Ok, rencontré Arthur, ce mécanicien. Donc, faut que je retourne voir le mécanicien pour valider ma quête. Donc, voilà. On va s'arrêter là pour cette petite vidéo. C'est vraiment une petite présentation histoire de vous montrer à quoi ressemble le jeu, les possibilités du jeu. Donc, je pense que ça, c'est un peu les bases, qu'il y a vraiment des possibilités plus étendues, notamment, je vous disais, avec les véhicules. Là, pour l'instant, on ne voit pas bien ce qu'il en est, parce que je pense que j'ai pas le niveau. Mais... Il y a, je pense, donc, pas mal de véhicules à débloquer. Ça commence par des motos, parce que j'ai vu passer des joueurs avec des motos. Donc, sans doute que dans les zones proches à venir, on doit avoir la possibilité, déjà, de commencer par ce type de véhicule. et puis, est-ce qu'il y a des vaisseaux, des choses comme ça, je sais pas exactement encore. Mais, je vous ferai une autre vidéo quand je serai beaucoup plus haut niveau. Donc, là, voilà. On a validé, on appuie sur elle, on regarde ce qu'on a gagné, un peu de brouche. Voilà, claque, claque, et je nous tombe là pour la roulette, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est quoi ? Des modules de compétences. Donc ça, c'est les modules que vous pouvez mettre sur les objets de compétences que vous avez en bas à gauche qui vous donnent des petits bonus. Là, c'est une durée de plus de 10% de la compétence sur laquelle je le mets. Hop ! Et voilà. Donc, ensuite, une fois que j'ai fait ça, je retourne au panneau de quête là-bas et je reprends une autre quête pour continuer mon petit bout de chemin et continuer à monter en niveau. Donc, vous avez une quête principale. Je vous disais, il y a des instances qui sont un peu plus hard, avec des objectifs. Après, j'en ai fait qu'une pour l'instant. Donc, c'est pareil. Je n'ai pas encore bien vu ce que ça donnait en profondeur. Mais je vous représenterai cela un peu plus tard. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. pour une prochaine vidéo !